Lecture de l'Ancien Testament, Livre de la Genèse, chapitre 1er Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un matin, il y eut un soir et il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un matin, il y eut un matin, il y eut un matin. Dieu dit que cela était bon. Il y eut un matin, il y eut un matin, il y eut un matin. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les parties sèches paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les parties sèches terre et il appela l'ensemble des eaux mer. Dieu dit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu dit qu'il y eut un matin. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu dit qu'il y eut un soir et il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu dit que cela était bon. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre ». Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre ». Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre ». Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon.